Nous venons juste d'avoir une excellente rencontre avec son Excellence le Président de Faso. Et au cours de cette rencontre, nous avons saisi l'occasion d'encore pour nous représenter. Et nous, c'est qui ? Nous, c'est le CRS. Comme vous le savez, le CRS est la première ONG internationale établie au Burkina Faso depuis 1960. Et nous avons, depuis lors, travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement de Burkina Faso. Et le CRS est la voie et, si vous voulez, la matérialisation de la communauté catholique des États-Unis au Burkina Faso. Et encore au cours de cette rencontre, nous avons saisi l'occasion pour réitirer encore, présenter encore les secteurs clés dans lesquels nous intervenons au niveau du Burkina Faso. Principalement, nous intervenons dans trois secteurs clés qui sont l'éducation, la jeunesse et cela à travers le programme des cantines scolaires. Et comme vous le savez, depuis lors, les Burkina Faso ont toujours bénéficié de ce programme des cantines scolaires. Donc, nous avons voulu encore réitérer ce message que nous sommes toujours là dans ce secteur. Le deuxième secteur, c'est l'éducation où nous intervenons dans 1200 écoles. Et ces interventions profitent, bénéficient à 350 000 élèves. Et cela est vraiment encore à saluer et nous entendons toujours continuer dans ce sens. Le deuxième secteur clé où nous intervenons, c'est évidemment le secteur des chaînes de valeur et surtout au niveau du coton. Et aujourd'hui, nous allons avoir l'occasion, avec son Excellence le Président de Faso, de célébrer, d'inaugurer effectivement la première usine organique, le coton organique en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est une première qui est à saluer. Et le troisième secteur, c'est le secteur effectivement de l'assistance humanitaire, où nous intervenons sur beaucoup d'autres aspects comme, par exemple, les abris. Nous intervenons sur beaucoup d'autres aspects comme le transfert de cash. Comme vous le savez, le pays est aujourd'hui confronté à une situation de crise. Et il faut effectivement apporter son appui, apporter l'assistance à ces déplacés internes. Et le troisième, nous intervenons aussi sur des questions comme la cohésion sociale, qui est aujourd'hui mise en mal. Il faut travailler à cela. Et aussi sur d'autres aspects, comme par exemple la consolidation de la paix. Et nous continuons toujours à travailler sur d'autres secteurs, mais tout en saisant encore l'opportunité pour remercier encore le bouclier en Faso, remercier son excellent président de la Faso et tout l'ensemble de son gouvernement pour effectivement cette parfaite collaboration. Car nous attendons encore continuer à renforcer les capacités des communautés, à travailler à l'organisation des communautés et à encore rester plus longtemps dans ce pays.